Bienvenue dans cette édition du Mondial. Le journal sera consacré, bien entendu, à cette finale de la Coupe du Monde 2018. Nous ferons le point complet avec quelques stats, notamment le classement des buteurs et des passeurs. Alors, nous allons démarrer juste après ça. Un petit clin d'œil sur la cérémonie de clôture. C'est toujours un grand moment de la fête avec quelques invités de Marbre, comme Nathalia Vaudianova ou encore Will Smith, Niki Ijam et Ronaldinho, et aussi le champion du monde 2002 et ancien joueur du Paris Saint-Germain en musique et accompagné de sa congave pour marquer le rythme en particulier. De très belles images. Et puis, sur le terrain maintenant, la France a été prudente pendant une vingtaine de minutes. Ils ont laissé venir les Croates pour dérouler ensuite, à la 18e minute, Monzoukic contre son camp. Et puis, égalisation de Perichik à la 28e minute d'une fois tendue. Ensuite, un pénalty transformé par Griezmann après une main de Perichik. Pogba à la 59e minute également. Et Mbappé à la 65e minute pour tromper son ancien coéquipier de Monaco, Subacic. Et puis, Loris raté un crochet vers la 69e minute. Et compter par Monzoukic, score final 4 buts à 2 pour l'équipe de France. L'attaquant français et meilleur joueur de cette finale, Antoine Griezmann, écoutez sa réaction. Je ne sais pas où je suis. Très heureux. Cela a été un match très difficile. La Croatie a fait un grand match. Nous, on est rentrés timidement. On a vu que c'était une finale de Coupe du Monde et on s'est lâchés petit à petit. C'est un kiff. Et puis, autre réaction, c'est celle du défenseur marseillais et de l'équipe de France qui n'a pas eu la chance de jouer un seul match. Mais sa moustache a servi de porte-bonheur pour ses coéquipiers. Adil Rami, après la finale. C'est un truc de dingue. On n'ose même pas imaginer ce qu'il se passe en France. On est un pays qui a souffert. Il y a eu beaucoup d'amalgames. On est fiers de rendre le pays fier. Je suis d'origine marocaine. Je suis français. J'aime mon pays. J'aime les deux pays. Tout le monde fait la fête. C'est énorme. C'est un truc de fou. Aujourd'hui, on est champion du monde dans le sport le plus populaire au monde et le plus difficile au monde par sa concurrence. Et regardez de nouveau ces images. Ambiance pour le vainqueur. Et dans certaines grandes villes de France, partout et notamment dans la capitale où les Champs-Elysées ont été pris d'assaut quelques heures avant cette rencontre, cette finale en particulier. Le tableau maintenant avec, je rappelle, pour la troisième place, la Belgique avait battu l'Angleterre sur le score de deux buts à zéro. Et puis pour cette finale, France croit six, quatre buts à deux. Autre tableau avec le classement des buteurs. Cain à l'Anglais avec six buts, Lukaku, Mbappé, Ronaldo et Cherichev, quatre buts, Hazard, Mina, Mandzukic, Perichic, Diego Costa, Ziouba et Cavani avec trois buts. Nous allons voir maintenant le classement des passeurs avec beaucoup de Belges bien classés. Banega, De Bruyne, Hazard, Meunier, Telemans, Coutinho, Quintero, Griezmann, Hernandez, Zumbia, Golovin, Klaisson, le Suédois, Kazri, Sanchez avec deux passes décisives. Et puis meilleur buteur de la compétition, Lucas Modric, meilleur joueur de la finale, Antoine Griezmann et meilleur jeune, donc après Pelé en 1958, c'est Kylian Mbappé, un prodige sous tous les plans qui aura marqué cette Coupe du Monde avec un quatrième but face à la Croatie de 30 mètres, s'il vous plaît. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup d'avoir suivi. Bravo aux vainqueurs de ce mondial et attendons une meilleure performance de nos pays africains pour le prochain mondial. Rendez-vous en 2022 au Qatar avec 32 équipes. Il y aura 64 matchs et ce sera du 21 novembre au 18 décembre 2022 à cause de la forte chaleur qui sévit pendant cette période dans la péninsule arabique.